Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo donc comme ça m'a été suggéré dans la vidéo précédente on va voir ensemble comme vous avez vu dans le titre sûrement Vianney les imbéciles donc comme d'habitude on va voir les accords après avoir une petite rythmique comme je dis d'habitude la rythmique c'est à vous de voir mais on va voir celle que fait à peu près Vianney et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page si vous aimez ce tutoriel je vous dis à de suite donc pour les accords pour les accords on va venir avec un capot d'astre en case 1 pour être à la même tonalité que Mr Vianney donc on va faire dans un premier temps un sol majeur ça c'est pour le comment on appelle ça le couplet après nous allons faire un mi mineur après on va faire un do et après on va faire un ré mais un ré en position de dos c'est à dire qu'on garde exactement la position du do et on va descendre pas de une case mais de deux cases en gardant la même position que le do ce qui nous fait un ré mais pas celui là on préfère celui-là enfin ils préfèrent celui-là du coup donc ça c'est pour le couplet pour le refrain on va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on va faire un sol majeur ensuite on va faire un mi mineur on va refaire un do on va refaire le ré après on va partir sur le sol mais on va revenir sur le ré après voilà donc ça sera pour le refrain on va expliquer ça plus en détail dans la rythmique qu'on va voir de suite donc pour la rythmique c'est pas compliqué du tout donc on va faire le ça va être le refrain qui est un peu qui va être un peu plus compliqué mais sinon le la rythmique du couplet c'est pas compliqué du tout donc on se met en position de sol majeur donc les cordes je répète je répète je vais pas faire mi la ré sol si mi pour ceux qui comprennent pas du coup on va partir la corde du haut on va faire 6 5 4 3 2 1 donc on se met en position de sol avec le pouce on va gratter la 6 et avec le majeur de la main droite bien sûr on va gratter la deuxième corde ok et là en fait il faut faire les le rythme qui fait que fait la chanson ok donc ça va faire il faut le faire assez vite et après faut attendre le temps ou sinon si si vous voulez pas attendre les temps vous pouvez faire comme dans la chanson vous et vous aider avec le avec votre doigt à taper sur la guitare vous voyez avec le pouce moi je fais avec le pouce ok donc sur le deuxième le deuxième sol c'est à dire qu'il va faire et là il va faire donc avec le majeur troisième corde il va faire ok donc là je suis à la troisième corde avec la main gauche je suis à la troisième corde deuxième case je sonne à vide la troisième corde avec mon index et je viens faire un hammer sur la deuxième case ok une fois et une fois que j'ai fait ça je vais le refaire mais là on va partir du coup sur les autres accords après donc ce qui nous donne dès le début et on le refait là il commence à chanter deux fois une fois qu'on l'a fait deux fois donc au total ça fait quatre fois mais ça on va dire que c'est un peu l'intro quoi donc l'intro c'est deux fois et quand il commence à chanter on refait le sol sans faire le hammer deux fois ok donc je remonte depuis le début si je j'explique mal donc ça ce qui nous fait encore une fois là il commence à chanter et là on change d'accord donc là on va passer sur le mi mineur et au lieu de faire sonner donc la deuxième corde on va faire sonner la troisième corde donc toujours avec ce délire de pouce pouce doigt pouce doigt ok sauf que là on va faire pouce index pouce index pouce troisième corde donc là une fois qu'on a fait le mi on va partir sur le do et le do maintenant la basse donc le pouce va venir sur la cinquième corde et le majeur va venir pareil sur la deuxième comme au début quoi sur la deuxième corde et on va faire donc là on reste un temps et on change donc on glisse et on refait là je me suis loupé ok donc je répète c'est deux fois comme ça ok hammer j'ai du mal à le faire on refait deux fois et on commence à partir sur les accords ok donc j'espère que j'ai été assez clair sur cette rythmique du couplet on va passer à la rythmique du refrain maintenant donc là c'est quand ça part donc quand ça part donc moi ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu c'est qu'il reste il reste tout le temps comme ça mais on va essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus peps si jamais vous êtes tout seul à chanter et tout ça et on va essayer d'apporter quelque chose de plus peps donc moi j'ai trouvé ça je pense que je pense que ça peut être sympa donc ça fait ok donc c'est exactement la même chose sauf que là on va être on va pas rester focalisé sur les cordes et faire là on va vraiment essayer de jouer en même temps donc qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que moi je fais donc je suis beaucoup plus lâche avec la main droite et je vais faire pousse-doigts, pousse-doigts et là je vais venir frapper ma guitare pour donner une intonation mais vous avez vu mon pouce en fait je bloque les trois premières cordes la 6, 5 et la 4 le reste je fais sonner ok donc ça fait ok donc ça faut bien s'entraîner à le faire après je vais monter avec le pouce donc pousse-doigts, pousse-doigts ok 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 donc ça fait pousse-doigts, pousse-doigts je frappe la guitare mais je laisse sonner à peu près les trois dernières cordes je monte avec le pouce et je viens faire sonner la sixième corde donc pousse-doigts, pousse-doigts ok pousse là on va refaire ok donc ça fait pousse-doigts, pousse-doigts je tape, je monte pousse-pousse déjà ça ok ok déjà bien s'entraîner à faire ça vous inquiétez pas vous allez y arriver si vous faites lentement ça va le faire et après on va refaire le tchak d'accord ça c'est la suite pousse-doigts, pousse-doigts pousse-doigts, pousse-doigts tchak là on va changer sauf que là au lieu de faire sonner la deuxième on va faire sonner la troisième comme j'ai expliqué pour le refrain et on refait exactement la même chose là on va essayer de venir à la cinquième corde un temps bien sûr là un temps sur le sol et on revient sur le ré donc si vous préférez le le do le ré le sol et le ré c'est sur un temps d'accord deux temps deux temps deux temps là un temps donc c'est une rythmique que j'ai trouvé mais je trouve que c'est un peu dans le style de Vianney et ça peut ça peut carrément le faire en fin de compte donc surtout ne pas se décourager ça va le faire je le dis tout le temps mais c'est vrai 10 minutes par jour et en général au bout d'un moment ça le fait et après si vous pouvez chantonner derrière c'est magnifique voilà voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour savoir comment vous avez trouvé ça si vous voulez aussi que je fasse me conseiller d'autres tutos qui sont à peu près dans mon style ça serait super cool comme ce tuto qui m'a été conseillé alors je ne sais plus par qui donc je vais mettre peut-être la fiche parce que ça fait toujours plaisir moi ça me fait ça me fait aussi moins de recherches à faire et c'est calé quoi on s'entraide c'est génial continuons continuons n'hésitez pas aussi à vous abonner je sais je me répète mais sur les statistiques il y a 93% de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés ce qui est énorme et moi ce qui me ferait plaisir c'est d'avoir des abonnés pour pouvoir au bout de j'y suis presque au bout de 1000 abonnés en fait on peut faire des petites stories et ces petites stories là en fait on peut faire des sondages et tout ça et moi j'aimerais bien faire ces sondages là pour qu'est-ce que vous préférez entre ça, ça, ça et du coup selon le sondage je ferais tel tuto etc etc ça serait génial voilà n'hésitez surtout pas aussi à aller voir mes playlists musicales et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao c'est pas dit dans les magazines pourtant oh 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 oh